www.lasaine.info Nous avions signé devant les médias une telle convention il y a plus de trois mois et cette convention a travaillé un certain nombre d'actions. Là aujourd'hui c'est une charte technique, donc il s'agit davantage de décrire les comportements que les structures signataires vont s'assigner à elles-mêmes de façon à traiter de la bonne façon et des difficultés que les salles d'équilibre de violences rencontrent. Dans le cadre des réunions qui ont lieu depuis quatre ans, les partenaires qui ont été déjà signataires d'une convention relative aux relations entre les services intégrés d'accueil d'orientation et les associations spécialisées dans la prise en charge des femmes de violences le 5 mars en préfecture en présence du préfet ont souhaité travailler sur une charte éthique qui les mobilise sur des valeurs communes, sur le partage également de l'expérience, sur la mutualisation des moyens mais également sur l'échange des bonnes pratiques dans le cadre d'une volonté des associations d'améliorer la prise en charge des femmes de violences. Donc l'État qui n'est pas signataires de cette convention, de la charte éthique, a souhaité néanmoins soutenir cette belle initiative qui est une première en France, en tout cas dans le cadre de la convention déjà signée en 5 mars, il n'y avait pas d'autres initiatives semblables et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avions le SIAO 115, l'association qui s'appelle l'Union qui effectivement gère l'hébergement et la mise à l'abri, l'hébergement et le logement de plusieurs publics dont les femmes victimes violences. Nous avions également les centres d'hébergement de réinsertion sociale qui ont souhaité spécialiser des places pour les femmes victimes violences que sont la VAF, la Respellido, Moisson Nouvelle et la RIF. Et nous avions les associations spécialisées qui interviennent auprès de ces femmes au quotidien. Alors là nous retrouvons la FL Transition qui travaille et qui gère un accueil de jour départemental pour les femmes victimes violences au sein du couple mais également des lieux d'accueil, d'écoute et d'orientation un peu partout dans le département. Nous avions l'association Havre qui est l'association Varoise pour le respect de l'enfance qui elle, met à des permanences sur la garde et sur Toulon pour les femmes victimes violences et leurs enfants. Donc ce sont des permanences psychologiques comme la FL Transition qui en a également. Nous avions également le mouvement d'UNI qui travaille sur le suivi et l'accompagnement des femmes prostituées. Nous avions également l'association ALC qui elle travaille sur la traite des êtres humains mais également l'association Le Cap qui travaille sur le harcèlement sexuel et moral au travail mais également sur les violences de cette femme et qui tiennent les permanences sur Toulon, sous Brignol et sur Draguignan. Nous avions l'association Femmes d'aujourd'hui qui travaille et qui accompagne les femmes victimes de violences qui se situent dans les permanences en fait sur Toulon, le centre ancien Toulon-Ouest et Toulon-Ouest. Et nous avions enfin le centre d'information des droits et des familles du VAR qui est l'agrément de l'État qui est en charge de l'information des femmes victimes de violences mais pas que de toutes les femmes puisqu'ils interviennent dans bien des domaines que sont effectivement le droit du travail, le pénal avec effectivement l'information relative aux différents dispositifs et surtout l'accompagnement des femmes qui souhaitent porter plainte mais également les ordonnances de protection. Voilà, nous avions donc une panoplie d'acteurs mobilisés pour cette belle initiative qui est unique. Comme je vous le dis, c'est pour ça que nous souhaitions être présents aujourd'hui en préfecture du VAR.